C'est simplement quelques repères, quelques bullet points selon l'Agence Internationale de l'Énergie. Donc on avait... Alors voilà, ce serait bien qu'on le revoie de nouveau, plutôt que de voir... Donc on avait le directeur général de l'AIE qui devait venir, mais qui est convoqué à l'OCDE dont il dépend. Donc on ne pouvait même pas faire une intervention en direct, mais on a Corinne, juste pour dire quel est l'enjeu énergétique. Donc la fin du pétrole, pas vraiment, pas vraiment en réalité, puisqu'il y a 1700 milliards de barils de stocks prouvés. Alors je suis d'accord, les stocks prouvés, il y a beaucoup... Il peut y avoir du bluff de la part des pays, mais voilà ce que disent les experts. La consommation mondiale, c'est 100 millions de barils le jour, ce qui donne 50 ans de réserve au taux de consommation actuel. Sachant que le taux de consommation augmente pour la Chine, mais qu'il baisse pour tous les pays occidentaux, plus le Japon. D'accord ? Et il baisse pour des raisons structurelles, qui sont la transition énergétique, tout simplement. S'il vous plaît ? Alors voilà. On peut revenir sur mon slide avant ? Voilà. Mais il n'y a pas que le pétrole. On oublie le charbon. Le charbon est responsable. Est-ce que vous pouvez parler dans la pièce d'à côté ? Ça ne vous embête pas ? Ouhou ! Bebop ! Could you speak in the other room ? You can dance if you want, but in the other room. Donc le charbon est responsable de 45% des émissions de CO2 dues à l'énergie, contre 34,6% pour le pétrole. Et pour le charbon, il y a au niveau actuel 136 ans de stock exploitable avec les technos actuels. Donc les technos évoluent. Donc il y a deux choses. Il y a d'une part que le stock prouvé d'énergie, que ce soit pour le charbon, mais surtout pour le pétrole, peut être pollué, si j'ose dire, par des fausses déclarations. Mais ça, c'est les experts. C'est des gens qui ont fait quand même, qui ont étudié de façon indépendante les stocks disponibles. Donc ça, ça pourrait le faire réviser à la baisse. Mais d'un autre côté, les technologies d'exploitation du pétrole s'améliorent. Et on peut aussi le réviser à la hausse. Donc combien il nous reste de pétrole, c'est l'un des grands mystères. Mais ce qui est certain, c'est que dans les 20 ou 30 ans, il ne va pas y avoir une disparition du pétrole. Voilà, ça c'est l'information. Alors le pétrole, en quoi le transforme-t-on ? Donc c'est le slide qui suit, c'est le dernier. Après on s'arrêtera sur mes slides, on passera les vidéos sans mettre la musique de Général Electric. On les transforme en êtres humains. Grosso modo, le pétrole, on le transforme en agriculture. Donc si on voit... Alors, 8000 ans, invention de l'agriculture au Moyen-Orient, le fameux croissant fertile, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie actuelle et l'Egypte, qui n'est pas dans le croissant fertile, mais qui est la néolithisation a eu lieu à la même période. Création des premières cités, très anciennes, 8000. Les cités au sens où on les entend, bien sûr, c'est beaucoup plus récent. Mais la première est même de 12 000, la première cité, ce qu'on peut appeler une cité, c'est-à-dire où il y a des gens qui vivent d'autres services que... Donc, excusez-moi, je suis un peu cuit, mais la néolithisation a duré jusqu'à moins 5500 ans, c'est-à-dire moins 7500 ans d'aujourd'hui, pour l'Europe. Donc elle est arrivée plus tardivement pour l'Europe. Elle a mis 1000 ans de plus pour pénétrer le Pays Basque, ce qui est très étonnant, mais il n'y a aucune trace d'agriculture dans le Pays Basque, 1000 ans après que leurs voisins ont été... Donc, spécificité basque, aucun importe, on n'est pas là pour parler de ça. Ensuite, ici, cette montée, c'est le passage de l'arrière. Alors, c'est le métaux. Alors, évidemment, l'utilisation des métaux pour retourner la terre, ça crée un hop immédiatement, un truc. Et puis ça, c'est le pétrole. Donc, grosso modo, avec le pétrole, on fait de l'agriculture. On fait l'agriculture, c'est-à-dire des engrais, etc., mais la mécanisation de l'agriculture. On distribue les biens. On permet à d'autres personnes de travailler sur des services, des technologies, de l'industrie, mais pas directement dans la production agricole, mais d'autres biens et services, du transport, etc. Et nous transformons le pétrole en êtres humains. Et maintenant, nous sommes sur... Alors, évidemment, on n'est pas sur 6 milliards, on est sur 8 milliards. Il faut savoir que chaque année, il naît 134 millions d'humains. Il en meurt 46 millions. Ça fait, grosso modo, 90 millions d'humains en plus, décès inclus, chaque année. Donc, lorsqu'on se demande ce qu'on va faire de l'Aquarius avec ces 600 migrants, il faut relativiser. Parce que le sujet, c'est pas l'Aquarius. D'accord ? Le sujet, c'est évidemment la démographie mondiale. Et voilà. Donc, la question, par quoi va-t-on remplacer le pétrole ? C'est une question fondamentale. On a la chance d'avoir Corinne de Bilbao, qui travaille sur une entreprise qui est en pleine mutation actuellement. Elle aussi, si on en croit la presse d'hier. Oui, absolument. Alors, je propose qu'on envoie la vidéo que nous a fournie l'équipe de Corinne. Donc, Général Électrique. Alors, Général Électrique a racheté à Le Somme en France. Donc, Général Électrique... La branche énergie. La branche énergie. Donc, ça fait combien de gens, à peu près, Général Électrique en France ? Alors, Général Électrique en France, c'est à peu près 16 000 personnes sur 20 sites industriels. 16 000 personnes. Dans les différents secteurs d'activité, dont l'énergie. Vous dirigez 16 000 personnes. On a eu deux femmes présidentes tout à l'heure. Et je vous poserai, enfin, la même question que je l'aurais posée à elles. Nous avons une femme qui dirige 16 000 personnes. Mais c'est pas le moment de cette question-là. Donc, est-ce qu'on peut rappeler les métiers sur lesquels G.I. en France est actif ? D'accord. Alors, peut-être, puisque vous avez parlé de l'actualité, je vais en profiter pour faire un peu un éclairage sur l'actualité. On aime bien dire que Général Électrique, c'est une start-up de 124 ans et qui se réinvente en permanence. Et comme vous avez pu le constater dans l'actualité, nous sommes en train de nous réinventer. Nous sommes présents sur des métiers qui sont des métiers qui répondent aux besoins que vous avez décrits tout à l'heure. Les besoins en énergie, des besoins en transport, des besoins en santé. Donc, on est présents sur ces grands métiers-là. Et on a effectivement annoncé une grande transformation récemment en se recentrant sur les métiers de l'énergie thermique, les métiers du renouvelable et les métiers de l'aviation. Et pourquoi ? Parce que c'est des métiers qui ont des synergies technologiques. C'est des métiers sur lesquels il y a des grands besoins capitalistiques en termes d'investissement et sur lesquels, effectivement, il y a des grandes perspectives de croissance. On a décidé de désinvestir de la santé, enfin de désinvestir, le secteur santé va devenir indépendant. Et de la même façon, on a aussi annoncé que le secteur du pétrole et du gaz, sur lequel on a encore une part dans notre JV, va devenir indépendant d'ici 2-3 ans. Donc, tout ça va prendre du temps, mais la réalité, c'est qu'on continue à investir massivement sur des secteurs technologiques, l'aviation, l'énergie thermique et les énergies renouvelables, avec des investissements technologiques horizontaux importants au niveau du groupe. On est dans l'impression 3D, nous sommes dans le digital, parce qu'on considère que ces investissements horizontaux sont capitaux pour développer ces métiers-là. Alors, c'est 300 000 personnes dans le monde, c'est 175 pays. En France, c'est 16 000 personnes. Nous sommes présents dans l'aviation au travers de la John Venture avec Safran, historiquement le CFM56 qui est le moteur le plus vendu au monde, et aujourd'hui le LIP. Dans les métiers de la santé, avec un centre d'excellence en région parisienne qui fait de la radiologie internationale et de la mammographie. Dans tous les métiers de l'énergie, c'est pour ça que la transition énergétique, on est bien au centre et je pense qu'on est bien positionnés pour en parler, puisqu'on est présents dans les industries thermiques, l'énergie thermique, dans le nucléaire, dans les renouvelables. Le siège mondial des énergies renouvelables pour générer électriques est en France. C'est quand même important de le rappeler. Nous sommes présents aussi dans les réseaux, les smart grids. Et puis, nous avons décidé de mettre en France notre centre européen de software, qu'on appelle notre fonderie digitale, à Paris, pour l'Europe. Donc, un portefeuille d'activité assez important et qui est très centré sur ces besoins de la population. Vous avez rappelé tout à l'heure la croissance de la population. Donc, on est vraiment sur des secteurs d'activité qui répondent à ça. Alors, il y a deux sujets tout particulièrement. Donc, ce qu'a annoncé J hier, c'est la séparation, la spinophisation du secteur santé, de l'imagerie médicale. Voilà, qui va prendre un certain temps, qui va prendre 12 à 18 mois. Voilà. Et donc, il y a deux marchés ou deux types de technologies qui sont particulièrement intéressants. Le premier, c'est l'éolien. Donc, vous êtes actif dès maintenant. Enfin, il y a des réalisations. Donc, il y a un champ au mer du Nord, notamment, d'éoliennes offshore. Absolument. Qui a combien de turbines ? Alors, 66, oui. 66 turbines. C'est une transition importante parce que, en fait, ce dont on se rend compte, alors, vous allez rappeler, ce n'est pas encore la fin du pétrole. Il va y avoir encore une croissance de la demande de pétrole jusqu'en 2040, essentiellement, d'ailleurs, conduite par la pétrochimie. Le mix énergétique, quand vous regardez le mix énergétique d'ici 2030, c'est une étude de l'IAE, d'ailleurs, dit qu'il y aura toujours deux tiers des énergies basées sur des énergies fossiles. Cependant, nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, dans les nouvelles capacités, les nouvelles capacités de génération électrique installées, 65% aujourd'hui sont des énergies renouvelables, du solaire. Et on est vraiment passé par des phases intéressantes parce qu'il y a eu toute une phase dans l'énergie où, en fait, c'était un combat entre le gaz et le charbon. Et là, on a assisté à une fermeture des centrales charbon, particulièrement en Europe, même s'il y a toujours des investissements en Asie. Donc, ce combat-là, c'était la première phase, il est terminé. Ensuite, on a assisté à un combat gaz-renouvelable. Et les renouvelables étant, à cette époque-là, une idée politique, si je puis m'exprimer ainsi, qui était essentiellement subventionnée par les gouvernements. Et donc, c'était réellement un combat de comment les renouvelables peuvent être compétitifs, et surtout, être fiable puisque c'est une énergie qui, par essence, est intermittente. Là, on est dans la troisième phase où les renouvelables, d'abord, c'est la majorité des capacités installées, plus de 60%, et ça, c'est une accélération qui a été beaucoup plus rapide que celle qu'on a pu imaginer. Mais surtout, ça devient l'énergie essentielle. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que les coûts ont drastiquement diminué grâce à la technologie. Si vous prenez, par exemple, l'énergie solaire, dans les cinq dernières années, c'est 60% de coûts en moins. C'est vrai pour l'éolien en mer, et c'est vrai pour l'éolien terrestre aussi. Donc, ce qui veut dire que la technologie, elle a permis d'être aussi compétitive. Et puis aussi, c'est une énergie intermittente. Et on trouve des solutions aujourd'hui, des solutions de stockage, ou on en parlera tout à l'heure, des solutions d'hybridation, où en fait, il n'y a plus de combat, ou en tout cas d'opposition d'une énergie par rapport à une autre, mais on va hybrider des technologies. Typiquement, par exemple, l'éolien et le solaire, alors je vais dire une petite banalité, mais le soleil, ça brille le jour, et le vent en général, ça souffle la nuit, pratiquement tout le temps. Donc, en combinant ces deux types d'énergie, on pouvait arriver à avoir finalement des sources d'énergie qui soient beaucoup plus fiables. Donc, on est dans cette phase-là. Le renouvelable est devenu l'énergie de base dans beaucoup de pays aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un a vécu à New York, ici ? Oui ? Non ? Moi, j'ai vécu 4 ans à New York, il y a du vent tout le temps. Et donc, ce n'est pas assez faux. Enfin, c'est vrai, bien sûr, c'est généralement vrai. Mais suivant en mer du Nord, il y a du vent tout le temps. Donc, vos turbines qui sont, vos 66 turbines qui sont en mer du Nord, elles ne sont jamais, elles ne s'arrêtent jamais. Et il y a du vent, et pour longtemps, pour des raisons climatiques. Donc, ce qu'on voit actuellement dans le domaine de l'énergie, c'est ce qu'on voit dans la banque, c'est ce qu'on a vu chez les opérateurs, c'est ce qu'on voit dans plein de secteurs, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs. C'est-à-dire que vous étiez peinard avec les clients de GE, grosso modo, c'était les pétroliers, et ce que vous appelez les utilities, c'est-à-dire EDF, les grands énergéticiens. Et tout d'un coup, arrivent plein de nouveaux acteurs, avec de nouveaux projets, des sortes de bibops, qui arrivent, par exemple, la Bloombox, par exemple, qui va gérer, qui est un système, qui est une pile à combustible, qui a fait un, vous vous rappelez le lancement, il y a 6, 7, il y a 8 ans, maintenant, 10 ans, le bruit que ça avait fait. Et non seulement c'est une pile à combustible, plus une partie logicielle qui va gérer la demande énergétique dans la maison, la Bloombox s'achète, elle coûte 3 000 dollars, vous l'installez, et c'est terminé. Et alors c'est à la fois des menaces pour plein d'acteurs comme vous, c'est aussi des opportunités, parce que ça vous fait des clients en plus, que vous n'imaginiez pas. Donc, par exemple, est-ce que les institutions publiques, est-ce que les hôpitaux, est-ce que les industriels peuvent devenir des clients de GE, est-ce qu'ils le sont aujourd'hui ? Alors, ce que vous dites est très vrai, on assiste à ce qu'on a, tout le monde parle de disruption, quand on parle de disruption, on pense toujours à Uber, à Airbnb, la réalité c'est que l'énergie est un secteur d'activité qui connaît une disruption incroyable, incroyable et rapide, très rapide. Et en fait, c'est vrai qu'on était habitué à des modèles où on avait les grands énergéticiens qui achetaient des centrales thermiques, on avait nos clients dans le pétrole et le gaz, tout ça est aujourd'hui remis en cause, tout le monde, finalement, regarde toutes les énergies, on voit des grands pétroliers s'intéresser aux renouvelables, Total, Enel, nos clients deviennent différents, se deviennent des industriels, des gros consommateurs d'énergie, par exemple, sont les data centers, aujourd'hui, on travaille directement avec des Microsoft, des Google, qui considèrent que maîtriser la source d'énergie est importante. Donc, il y a effectivement toute une disruption au niveau des acteurs qui est assez intéressante. Et puis, on voit des gens arriver sur le marché, des private equity, des gens qui étaient dans le stockage, qui se mettent dans le solaire. En fait, tout le monde s'intéresse au marché de l'énergie. Tout le monde s'interroge sur ce que va être le marché de l'énergie. Ce qu'on sait, c'est que c'était un marché très centralisé, où vous aviez des grandes centrales thermiques, très fossilisées, entre guillemets, et ça devient un marché très décentralisé, décarbonisé, et puis, on va en parler tout à l'heure, digitalisé. Donc, ça, c'est une tendance forte. Et à côté de ça, il y a des tas d'acteurs qui arrivent sur le marché. Et nous, on s'adapte, effectivement. C'est des nouveaux clients, mais c'est des opportunités. Ça peut être considéré comme des risques, mais c'est souvent des opportunités. Alors, quelqu'un comme Isabelle Cocher, qui est intervenu... L'année dernière, on a eu Jean-Bernard Lévy, qui a fait la clôture, comme le frais Blanquer, là. L'année d'avant, à 14h, était intervenue Isabelle Cocher. Il y a des gens qui cherchent des noises à Isabelle Cocher, parce qu'elle est dans ce discours. Elle est dans la réinvention d'Engie. Et elle est victime de conservatisme. On peut dire ça comme ça. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit du sexy. C'est simplement des gens qui ne comprennent pas ce que vous dites. Et elle, elle a très bien compris. Et alors, il y a deux sujets. Il y a un premier sujet, et qui sont de challenge, d'une certaine façon. C'est des nouveaux arrivants qui n'étaient pas prévus du tout. Donc Tesla a créé quelque chose qui ressemble beaucoup à la Bloombox, d'ailleurs, avec sa technologie à lui. Et donc ça, c'est un premier sujet, de nouveaux arrivants. Et puis le second sujet, c'est ce qu'on peut appeler la transformation digitale data de l'énergie. Donc vous parliez du smart grid. Donc chez GE, quelle est cette transformation data digitale ? Cette transformation digitale qui est essentiellement de la data, non ? Alors, le secteur de l'énergie, ça a été une formidable opportunité, en fait, pour le digital. Et il y a plusieurs titres. Je vais vous donner deux exemples. Vous prenez le secteur du pétrole et du gaz. Quand le baril est passé de 100 dollars à 50 dollars, c'est quand même un sacré challenge, comme on dit, un sacré défi pour les acteurs pétroliers. Et donc, ils se sont mis à rechercher des économies importantes sur leurs opérations. Et on s'est rendu compte que, paradoxalement, à l'heure où, effectivement, ils avaient besoin de rechercher des économies, c'est probablement le secteur sur lequel on avait eu le plus de demandes d'investissement en termes de digitalisation. Alors pourquoi ? Parce que, par exemple, quand vous avez un train de liquéfaction qui est arrêté, c'est à peu près 150 millions de dollars par an. Un puits qui ne fonctionne pas, c'est 3 millions de dollars par jour. Alors, en mettant des capteurs, en pouvant prédire ces arrêts qui ne sont pas planifiés et, en fait, réduire les temps d'arrêt, en fait, on ne vend plus des équipements, on vend du temps d'utilisation. Et donc, vous leur permettez d'augmenter ce temps d'utilisation. Donc, on est passé, en fait, de, si vous voulez, de fournisseurs ou de solutions ou d'équipements à des fournisseurs d'écosystèmes digitalisés qui vont permettre aux clients de gagner de la performance, du temps. Et donc, ça va directement sur leur bottom line. Le secteur pétrolier a été très, très demandeur de ça. Et vous avez à côté le secteur des renouvelables, qui est un secteur en croissance, donc en fort développement, qui, lui, a besoin de digitalisation parce que, justement, ça permet de régler un certain nombre de problèmes qui sont liés à ce secteur-là des renouvelables, et notamment à l'intermittence des énergies. C'est-à-dire que vous arrivez, aujourd'hui, sur une ferme éolienne à digitaliser l'ensemble du parc éolien, à intégrer les prévisions météo, ce qui va vous permettre, par exemple, de pouvoir mettre en opération votre ferme éolienne en fonction de ces prévisions météo et donc d'accroître la disponibilité des équipements et leur capacité de production. Et ça, pour l'opérateur, c'est très intéressant. Puis, le troisième exemple, puisque vous parlez, effectivement, des smart grids, c'est qu'aujourd'hui, alors que vous aviez sur le réseau des, je dirais, des sources, des arrivées qui étaient relativement connues, centralisées, aujourd'hui, tout le monde devient un peu consommateur-acteur, et à la fois un consommateur du réseau, un fournisseur du réseau, et aujourd'hui, il faut pouvoir contrôler, et il faut pouvoir faire fonctionner tout cela. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'assurer qu'on utilise les bonnes sources d'énergie au bon moment, et on redispatche les bonnes sources d'énergie au bon moment aussi. Eh bien, les smart grids et toute la digitalisation du système permettent ça. Donc, ça, en fait, ça fonctionne dans les deux sens. Ça aide les industries à être optimisées, et ça permet à d'autres industries, comme les renouvelables, finalement, à accélérer la croissance. Ce qui est intéressant, juste pour ajouter, c'est qu'aujourd'hui, les capteurs, ce n'est pas une nouveauté. Les capteurs, il y en a sur les équipements depuis des dizaines d'années. Mais le truc, c'est que vous regardez, par exemple, dans les renouvelables, dans les éoliens, aujourd'hui, il n'y a que 2% des données qui sont utilisées. Les données ne sont pas utilisées. Donc, en fait, nous, notre job, c'est de processer ces données-là, ces millions de données, pour développer des applications qui soient utiles et qui répondent à un besoin spécifique du client. Et c'est ce qu'on fait avec notre fonderie digitale, en travaillant avec nos clients sur leurs problèmes. Ok. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais vous poser la même question que j'ai posée aux deux dirigeantes que j'ai reçues. Vous dirigez 16 000 personnes, vous êtes une femme. Est-ce que dans votre vie, vous pensez, pour être montée jusqu'au top de l'entreprise, être une femme a été un désavantage ? Non. Vous êtes simplement une manageuse et ça n'a été ni un avantage, ni un inconvénient. Je ne vous dis pas ce qu'elles ont répondu. Je ne vais pas forcément répondre à la même chose. Du reste, moi, je suis tombée dans l'industrie un peu par hasard, il y a 25 ans. L'industrie s'est beaucoup féminisée, d'ailleurs, depuis 25 ans. et dans des milieux qui sont quand même très masculins, si vous prenez le pétrole et le gaz et un certain nombre d'industries. Pour répondre à votre question sur... Ah, très bien. Pour répondre à votre question, sinon, il n'y a pas de problème. Moi, je considère que c'est un avantage compétitif. Mais je le mettrai sous le signe de... Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est un avantage compétitif parce que la diversité est importante aujourd'hui. La diversité de pensée. Quand vous êtes dans des mondes où vous devez être disruptif, et quand je mets diversité, j'inclurai toutes les formes de diversité. D'ailleurs, c'est vraiment dans l'ADN de Général Electric, la diversité. La diversité de genre, la diversité de nationalité, toutes les diversités. Et c'est ça qui crée la richesse. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus inventer, vous ne pouvez plus créer tout seul. Vous êtes dans des écosystèmes où si vous voulez être créatif et innover, il faut de la diversité. Maintenant, fondamentalement, j'ai deux croyances. La première, c'est celle que je viens de vous expliquer. C'est que pour moi, la diversité est une richesse de l'entreprise. Et je crois que beaucoup d'entreprises l'ont compris. La deuxième, c'est qu'il est important d'inclure les hommes dans ces sujets-là. On a souvent eu trop de sujets ou de réseaux qui étaient exclusivement féminins. Et j'ai personnellement la croyance qu'il faut embarquer les hommes parce que les hommes restent quand même majoritairement ceux qui ont les clés du pouvoir, entre guillemets. Donc c'est important qu'ils s'approprient le sujet. Il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui. En particulier ceux qui ont des filles, qui se rendent compte que c'est une formidable opportunité et que finalement, la diversité, ce n'est pas une menace. C'est un avantage compétitif. Merci Corinne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.